Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente la Bugatti Chiron de chez XO à l'échelle 1.43 qui je trouve est vraiment très 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 bien reproduite, comme vous pouvez le voir ici. Alors je ne vais pas vous représenter l'histoire de la voiture, puisque j'avais déjà présenté l'histoire de la Bugatti Chiron dans une autre vidéo, avec une autre Bugatti Chiron que j'ai au 1.18 et qui est, alors je ne sais pas si on va le voir, mais ici en boîte, la bleue là, c'est une Bugatti Chiron, donc je ne vais pas vous représenter l'histoire de la voiture. Je pense que maintenant la plupart des gens connaissent l'histoire, voilà. C'est une voiture qui a été produite depuis 2016 et qui est encore produite aujourd'hui je crois. On est déjà à plus de 500 A il me semble. Et donc voilà, il y a eu plusieurs versions également. Et donc c'est une voiture qui a été inspirée de la Bugatti 57 S C Atlantique, qui est une voiture qui est très mythique aujourd'hui. Et donc voilà, j'avais envie de vous la présenter, enfin représenter avec cette version 1.43 que j'ai trouvée en magasin et donc que je suis très très content d'avoir. Et donc je vais vous présenter donc la miniature. Et oui, le nom Chiron provient d'un ancien pilote automobile qui s'appelait Louis Chiron, qui est décédé en 1979. Et donc voilà un petit peu d'où vient le nom Chiron de la Bugatti Chiron. Donc c'était vraiment une petite aparté. Donc je vais vous montrer la miniature qui je trouve est vraiment très 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 bien reproduite. A commencer par la face avant, qui je trouve est magnifique avec le logo Bugatti ici au milieu, la fameuse calandre sur les Bugatti qui je trouve est magnifique. On a vraiment pas mal de petits détails sur la voiture. Donc là on a une version avec deux coloris différents, donc bleu clair et bleu foncé. Alors je n'ai pas les noms des couleurs exactement, mais la voiture est vraiment très très bien reproduite. Il faut savoir qu'au début je n'étais pas un grand fan de la Bugatti Chiron, je n'aimais pas du tout la voiture. Je trouvais qu'elle n'avait pas de style, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la Veyron. Et voilà, je n'aimais pas trop, mais c'est vrai qu'avec le temps je commence à beaucoup plus l'apprécier. Et donc voilà, elle a de très très belles formes et je la trouve vraiment spectaculaire comme voiture. Donc voilà, on va continuer avec les côtés cette fois-ci que je trouve sont vraiment magnifiques. On a notamment cette espèce de C qu'on retrouve sur cette Chiron qui représente un petit peu tout ce qui était ancienne Bugatti, donc la Bugatti Atlantique notamment, qui je trouve est vraiment magnifique. Et donc voilà, c'est vraiment une très très belle voiture. Bon, les pneus sont en gomme et ça j'aime beaucoup. Les enjoliveurs sont plutôt corrects j'ai envie de dire. L'arrière cette fois-ci, donc on a pas mal de petits détails et ça j'aime beaucoup. On a les feux qui sont représentés et ils sont très très bien reproduits d'ailleurs. On a les sorties des pots d'échappement ici qui je trouve sont vraiment très très bien reproduits. On a le logo Bugatti qui sont représentés, donc le EB. Voilà, qui je rappelle EB veut dire Ettore Bugatti. Et le Chiron juste en dessous, donc qui je trouve sont vraiment très très bien fait. On a une vue sur le moteur à l'arrière, bon on n'en voit pas grand chose, mais je trouve que c'est très très bien reproduit. Ici on a une vue sur l'intérieur du véhicule qui je trouve est vraiment très très bien fait. Bon, il n'y a pas d'ouvrant, mais ce n'est pas gênant encore une fois. Voilà, qui je trouve est vraiment très très beau. Voilà. Et donc là on a l'aileron qui est déplié sur celle-ci et ça j'aime beaucoup. Mais on ne peut pas le replier, c'est pas gênant en soi. Mais bon, ce n'est pas non plus excessivement dérangeant. Mais voilà, j'aime beaucoup sinon. Et donc le dessous, bon il n'y a pas grand chose. On a juste marqué Bugatti Chiron, échelle 1.43, made in China. Bon, ce n'est pas de la grande qualité, c'est du XO. Mais la voiture est vraiment très très belle. Avec ses deux couleurs bleues. Et ça j'aime beaucoup et voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la miniature et de la vidéo en commentaire. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite voiture.